À la page 31 du chapitre 44 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 4.6 de Séguin, section qui s'intitule « Le champ magnétique généré par un long fil rectiligne. » Situation 1 qui s'intitule « La superposition des champs magnétiques. » Donc on va appliquer le principe de superposition. Je vous invite à aller lire le libellé exact de la situation à la page 377 de Séguin. Après une première lecture, on réalise qu'on nous dit qu'on va avoir deux longs fils qui sont perpendiculaires au plan XY. Ils vont donner aussi le sens d'écoulement du courant sur ces fils-là en utilisant l'axe Z qui va être sortant de la feuille ou de l'écran. Donc c'est sûr que déjà, il faut se localiser XY puis Z sortant de l'écran. On nous donne la position du premier fil. Donc ici, j'ai une colonne pour donner mes positions en X, des positions en mètres. On nous dit que le premier fil est situé à l'origine. Ça fait que j'ai une colonne pour identifier justement l'indice que j'utilise. Donc X1 puis Y1 est égal à 0,0. Ça, c'est mon premier fil qu'on nous donne le courant qui a 4 ampères dessus. Donc sur mon dessin, j'ai utilisé l'axe des Z pour dire qu'il y a un courant. Puisqu'il nous disait qu'il était sortant, qu'il était dans le même sens que l'axe des Z à cet endroit-là. Donc l'axe sortant ici peut être utilisé pour représenter le I1. On nous dit que le deuxième fil, lui, est situé en X égale 3 puis Y égale 0. Donc le deuxième fil, je vais m'avancer à trois carreaux. Il va être dessiné ici. Qu'il porte un courant de 8 ampères, mais qu'il est entrant ou selon l'axe Z négatif. Finalement, la donnée recherchée, on nous demande de calculer le champ magnétique qui va exister en un point P de l'espace. Un point situé en X égale 3 et Y égale 2. Donc un point qui va être à la même coordonnée en X, mais plus élevé ici. Il est dessiné à l'arrière ici. J'ai probablement identifié un petit P ici. Je ne m'intéresse pas au courant, donc j'ai marqué non applicable. Et j'ai mis une dernière colonne pour représenter le champ magnétique. Mais je ne m'intéressais pas aux deux premiers champs magnétiques. Mon inconnu d'ici, je m'intéresse pour ce point-là. Quelle est la valeur du champ magnétique? Tout ce qui est identifié ici dans le tableau est représenté quelque part sur mon dessin. Évidemment, sauf le point d'interrogation. Il est assez difficile présentement de dire à quel endroit je devrais le dessiner. Ce qu'on sait par exemple, c'est qu'on a deux fils. Chacun de ces fils-là va créer un champ magnétique alentour de lui. Donc je pourrais au moins essayer d'identifier, dessiner les valeurs de B1, B2. À quel endroit qu'elles vont être. D'ailleurs, peut-être même avant de les dessiner, le premier concept qu'on va utiliser, je suis sur la feuille de résumé, c'est le principe de superposition qui est en jaune ici sur les résumés. Donc je vais additionner le champ des différents constituants qui créent du champ dans ma situation. De retour à mon problème, c'est la première chose que j'ai écrite ici, que j'allais utiliser le principe de superposition. Donc je l'ai copié tel quel qu'il apparaissait sur la feuille des formules. Et maintenant, je l'applique à mon problème. Donc je cherche BP, un vecteur BP. Et c'est une addition vectorielle. Il faut vraiment le voir comme une addition vectorielle. Donc je l'exprime sur cette forme-là au départ. Évidemment, on n'est pas capable de faire des mathématiques avec les vecteurs comme ça. La seule façon de faire des additions, ça va être de décomposer mon problème en x et en y. Donc la jette vectorielle, pour ce genre d'équation-là, se résout en disant, je vais faire une addition pour les x. Donc la composante x de BP va être égale à la composante x de 1 et la composante x de 2. Et ça va être la même chose pour en y. Donc la composante y va être égale à la composante y du premier plus la composante y du deuxième. Bien, j'ai deux équations présentement et six inconnues de préciser. Avant d'aller plus loin, je pourrais déjà dessiner et au moins déterminer l'orientation de B1 et B2. Il faut appliquer une règle de main droite où le pouce correspond au I. Donc il faudrait déposer votre main sur l'écran, le point fermé, puis le pouce sortant de l'écran. Et votre point fermé donne le sens du champ magnétique à cette distance-là, à une distance équivalent au rayon qu'il y a ici. Donc j'identifierais que mes doigts tournent de cette façon-là. La longueur, pour l'instant, je ne sais pas, il pourrait être plus ou moins long, ce vecteur-là. Plus ou moins long, ça veut dire qu'il pourrait être plus long comme ça, ou je ne connais pas sa longueur exacte. Ce que je sais, par exemple, là j'ai tracé B1, le champ créé par le fil ici. B2, le champ créé au même endroit par le fil 2. Bien là, maintenant, je devrais placer mon point fermé dans le plan de l'écran, mais mon pouce rentrant dans l'écran. Donc si vous arrivez à imaginer ça pour le faire correctement, le champ magnétique va tourner comme ça alentour de ce fil-là. Donc B2, je devrais le dessiner ici. Et B2 est plus proche du fil que B1 est proche du fil qui l'a créé. En plus, l'intensité du fil 2 est plus grande. Ce que je sais, c'est que ce vecteur-là, même si je ne connais pas sa longueur exacte présentement, ce vecteur-là est sûrement beaucoup plus grand que le vecteur ici. Et je vais faire la somme vectorielle. Donc sous forme graphique, ça serait d'additionner ces deux vecteurs-là. Exemple avec la méthode du parallélogramme. Évidemment, on va le faire avec un calcul, mais ça ressemblerait à ça graphiquement ma solution. Évidemment, ça me prend les longueurs exactes de B1 et de B2. C'est un beau petit problème qui va nous faire réviser un paquet de concepts. Déjà, on a revisé, il faut se rappeler, comment faire de l'algèbre vectoriel. En bout de ligne, évidemment, ce que j'aimerais avoir, c'est une valeur unique, pas BPX et pas PKY, mais BP, comment est-ce qu'il vaut? Donc le module de B. Ici, j'aurais dû identifier B, ce que je viens de faire. Donc quand on veut calculer le module, ça nous prend une formule. Dans l'annexe N de mes notes de cours, les outils mathématiques, les vecteurs, à la deuxième page, on a nos quatre formules, les composantes, le module, et quand je cherche l'angle comme tel, donc là, présentement, c'est le module que je veux, je vais utiliser cette formule-ci de retour à mon problème. Donc c'est ce que j'ai transcrit ici. Donc je viens d'utiliser un nouveau concept de physique, comment calculer un module. Donc BP va être égal à BPX au carré plus BPY au carré. C'est ma troisième équation que j'écris, mais je suis même rendu à 7 inconnus. J'ai ajouté ma nouvelle inconnue, l'inconnu recherché. Évidemment, ce serait le fun d'avoir l'angle exact, à quel endroit je dois le dessiner, même si ce n'était pas demandé. J'ai rajouté la partie de l'angle, donc au même endroit, l'annexe N. J'ai pris la formule comment est-ce qu'on calcule un angle. C'est ma composante Y divisé par ma composante X. On prend l'inverse tangente là-dessus. Donc je vais avoir tangente moins 1 de BPY sur BPX. Donc c'est une quatrième équation. Je suis rendu à 8 inconnus. J'ai ajouté cette inconnue-ci. Bon, que je veuille calculer n'importe quoi dans ces équations-là. Je vais avoir besoin de connaître des valeurs de champ magnétique, des valeurs de B. Il va falloir que je connaisse B1, puis que je le décompose en X et en Y. Donc, puis B2, même chose. Donc je vais avoir besoin de calculer le champ produit par un fil. De retour au résumé du chapitre 44 à proprement parler. Bien, le champ produit par un fil, on l'a ici. Donc c'est la formule ici que je vais reporter et utiliser dans ma solution. Donc elle est retranscrite comme telle ici. Une équation tirée d'un formulaire. Je l'applique parce que je veux connaître B1 pour pouvoir le décomposer tout à l'heure. Donc je l'applique à B1. Bien, B1 va être égal à mu0 fois le courant 1 divisé par 2π et fois la distance entre le fil et mon point. Donc le R1, c'est intéressant de l'illustrer sur le dessin. Dans le fond, c'est la distance entre ici et le point P ici. Mais dans le fond, c'est le rayon de ce cercle rouge-là. D'ailleurs, le champ magnétique va avoir la même intensité. Le champ magnétique créé par ce fil-là va avoir la même intensité sur tout ce pointillé-là. Donc ça commence à faire beaucoup d'affaires sur mon dessin. Bien, j'ai identifié mon R1 ici. Évidemment, cette longueur-là correspond exactement à la longueur qu'il y a ici. Je peux regarder qu'est-ce que je connais là-dedans. Donc B1, mu0, c'est une valeur. I1 était donné 4 divisé par 2π, mais je ne connais pas R1. Donc je dois trouver une façon de calculer R1. Là, j'ai recité mon système pour dire, je suis en train de faire un calcul intermédiaire. Donc je recommence avec une équation, puis il y a deux inconnues. Quand je vais avoir trouvé B1, puis éventuellement B2, je vais pouvoir venir retrailler sur ces quatre équations-là. Bien, la valeur de R1, ma seule façon de la trouver, c'est de faire de la géométrie. Là, je l'ai dessinée ici, mais rappelez-vous que c'est la distance entre ça et ça. Connaissant la distance ici, puis connaissant la distance ici, bien c'est un triangle rectangle. Donc je vais faire, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Je vais alors dessiner dans quelques secondes ici. Mais je vais utiliser le théorème de Pythagore. D'ailleurs, il va être dessiné en arrière ici. On va le décacher rapidement. Donc j'ai mon rectangle là, avec ces deux valeurs-là qui sont connues, qui sont dans le tableau des données en haut. Donc j'utilise le théorème de Pythagore. Si par hasard, je ne me rappelle pas du tout du théorème de Pythagore, bien dans le résumé de mes notes de cours, dans l'annexe K porte sous la géométrie de base. Première page, dans le bas de la page, on a le théorème de Pythagore ici. Je vais ramener mon problème. Donc c'est un nouveau concept que j'utilise, que je vais appliquer maintenant. Donc je cherche R1 au carré est égal à l'un côté au carré plus l'autre côté au carré. Je regarde si je connais mes valeurs. Donc R1 au carré va être égal à 3 au carré plus 2 au carré. Je peux faire le calcul si je veux, mais dans le fond, j'ai une deuxième équation et deux inconnus. J'utilise une calculatrice conventionnelle ou une calculatrice scientifique. Mes deux équations à deux inconnus sont rentrées ici, puis ils me fournissent des réponses. Évidemment, il faut que j'ai l'intelligence de dire que je vais reprendre la paix. Le rayon ne peut pas être négatif, donc cette réponse-là n'a pas d'équivalence physique. Les réponses qu'on a vues sur la calculatrice, on peut les retranscrire ici, les développer à la dure. Il y a différentes façons de le résoudre. Mais en fin de compte, je suis capable de calculer la valeur de B1 que je vais avoir éventuellement à décomposer. Et si je ne voulais pas le calculer immédiatement, mais plutôt dire que l'équation que j'ai ici avec juste des symboles, je veux la mettre dans cette équation, aller remplacer R1 par tout ça, c'est possible aussi. Le remplacement des équations est fait dans le bas de la page. Donc ici, on avait un petit problème en soi pour trouver la valeur de B1. Je vous rappelle que ce n'est pas B1 que je vais avoir besoin, c'est la composante selon X de B1, puis la composante selon Y. Donc ma valeur de B1, qui est égale à cette valeur-là, si jamais on l'a calculé, je dois être capable de la décomposer pour pouvoir l'additionner avec les composantes de l'autre. C'est la seule façon de résoudre un problème vectoriel. Si je veux le décomposer, j'ai besoin de connaître l'angle que fait B1 avec l'axe des X. Donc je vais être obligé de trouver mon angle avant de pouvoir décomposer le vecteur. C'est ce qui est fait à la page suivante, donc à la page 32. Je vais m'intéresser à cet angle-là. J'ai retranscrit le dessin qu'on avait tout à l'heure, XP, YP, puis ici j'avais le R1. Mon B1, c'est un vecteur qui fait un 90 degrés avec le rayon, parce que c'est le rayon d'un cercle. Il faut revenir sur le dessin, mais on voit que c'est dessiné de cette façon-là. Le θ1 que je m'intéresse, c'est quel est l'angle de ce vecteur-là avec la direction précisée par l'axe des X. Donc le θ1, c'est l'angle que je fais avec l'horizontale. Et pour pouvoir le trouver, il faut que je réalise que je pourrais continuer le pointillé de mon hypoténuse ici. J'ai un 90 degrés également entre ça et ça. Donc θ1, ça va être 90 degrés plus l'angle qui est ici, qui est l'angle de mon triangle. Donc ça, je peux le trouver. Étant donné que je connais deux côtés du triangle, puis même que je connais le troisième maintenant, je suis capable de trouver le θ qui est ici, qui se trouve être le même angle que j'ai ici. Puis θ1, c'est 90 degrés. θ se rend jusque-là. J'ajoute 90 degrés, mais je suis rendu au B1 qui est ici. Donc ma stratégie, c'est de dire que θ1 est égal à θ plus 90 degrés. Ça, c'est juste par analyse de la situation. Je viens de réécrire une nouvelle équation, donc une équation à deux inconnues. Comment je trouve le θ? Theta, bien, avec le résumé des vecteurs qu'on avait tantôt, ou avec la géométrie. Purement de la géométrie, encore une fois, tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc ça aussi, on retrouve ça dans les résumés quelque part. Ça fait que ma stratégie, c'était de prendre tangente θ. Je l'applique au problème. Le côté opposé, c'est yp sur xp. Et ces choses-là, c'est des valeurs connues, yp puis xp. Donc j'ai deux équations à deux inconnues. Présentement, θ1, je peux trouver sa valeur. Et je vous rappelle, je faisais ça. C'est peut-être la première chose que j'aurais dû écrire avant de faire mon calcul d'angle. Mais je faisais ça pour pouvoir décomposer mon vecteur. Donc formule de décomposition qu'on avait vue tout à l'heure quand je t'avais dit dans le résumé sur les vecteurs. Donc b1x va être égal à b1 fois le cos de son angle. Donc c'est ça qui venait m'obliger à trouver l'angle θ1. Donc j'ai une troisième équation, puis j'ai rajouté juste un inconnu. Donc trois équations à trois inconnues. Puis je fais la même affaire en y. Donc la formule de base, la formule adaptée à ma situation actuelle. B1y, c'est b1 fois sin θ1. C'est une quatrième équation avec une quatrième inconnue. Donc tout ça est résolvable si on prend le temps de passer par une calculatrice. Si je le fais dans la calculatrice scientifique, je vous le montre ici. Là, j'ai rentré toutes mes lignes dans ma calculatrice. Et j'obtiens ma réponse. Évidemment, on ne voyait pas b1 décrit sur ma calculatrice. Parce que b1, j'ai un chiffre depuis la fin de la page précédente. Donc j'avais rentré un chiffre à cet endroit-là. Donc tout ça rentré dans la calculatrice. La calculatrice te retourne. Langue θ1, langue θ1, b1x, puis b1y. Et en dessous de ça, on a l'ancienne façon. À l'époque, quand je traînais toutes mes choses, que j'avais tous mes calculs par écrit au lieu d'utiliser une calculatrice scientifique. Donc j'ai une valeur pour b1x, b1y. Je retourne à la page précédente. J'ai une valeur ici et ici. Mais pour pouvoir calculer ça, et éventuellement le bp, ça me prend aussi une valeur pour b2x, b2y. Donc ça, je ne me suis pas attaqué encore. C'est sûr que le point de départ va être le même. Ce que j'ai ici, il faut que je commence par calculer b2. Donc page suivante. J'ai réécrit de nouveau la formule. Je ne l'ai pas réécrit. Parce que j'ai besoin de l'écrire une fois dans une solution. Mais j'ai adapté la formule de base à b2. Donc mu0 fois i2, z par 2pi fois le r2. J'ai montré le r2 sur mon dessin. Donc c'est la distance que j'avais ici. Tant qu'on a dit que ça commence à être lourd puis rempli dans ce coin-là. Dans le fond, c'est le rayon du cercle rouge qui est ici. Je rappelle que sur ce cercle rouge-là, le champ b2 aurait tout la même intensité pour la même orientation, mais la même intensité. Donc mon r2, là, qui est quand même important dans ma stratégie, est montré sur mon dessin. Je remplace avec des chiffres. Donc 4pi est connu. Le courant i2, c'est taille 8. 10 par 2pi, le r2 est connu directement. C'est ma valeur de coordonnée. Donc j'ai une équation à une inconnue. Donc tu putainnes ça sur une calculatrice et tu vas avoir ta réponse. Évidemment, ce n'est pas b2 que j'ai besoin. Je reviens à la page précédente. C'est b2x puis b2y. y, c'est deux composantes. Mais l'analyse de ma situation m'amène à dire que ce vecteur-là est orienté selon l'axe des x. Donc il est à 100% sur l'axe des x puis à 0% sur l'axe des y. Quelqu'un qui m'aurait écrit automatiquement la troisième ligne que j'ai ici, que b2x est égal à b2, est égal à cette valeur-là dans le fond, et que b2y est égal à 0, je n'aurais pas pu y mettre mal. C'est quelqu'un qui utilise tout simplement la logique du dessin pour répondre. Mais dans les faits, même en faisant ça, dans sa tête, il a appliqué, dire je vais calculer la composante x de ce vecteur-là, que b2x, c'est b2 fois le cos de theta2. Mais le cos de theta2, ça va être 0 degré parce que je suis sur l'axe des x. Donc cos de 0, ça donne 1, mais ce b2x est égal à b2. Donc je connais maintenant b2x. Et même chose en y, ce qui va avoir pris, c'est faire la composante y d'un vecteur. On avait déjà la formule. B2y est égal à b2 fois sin theta2. Ça va me donner le sin de 0. Le sin de 0 vaut 0 fois b2. Ça me donne le 0 qui est ici. Et maintenant, je connais b2y. Donc je vous l'avais mentionné que c'est quand même un problème qui fait appel à beaucoup de notions. Évidemment, je n'ai pas fini le problème parce que là, il me resterait quoi que je connais les quatre valeurs ici. Donc je peux les additionner. Ça va me donner les deux valeurs qu'elle a. Ces deux valeurs-là, je vais les utiliser pour obtenir ça. Puis les deux valeurs, encore une fois, je vais les utiliser dans la tangente pour obtenir l'angle. Donc tout est connu dans ces quatre équations-là que j'avais laissé en suspens au départ. Il me reste à rentrer ça dans une calculatrice. Le problème était gros. Donc là, je ne vais pas montrer tout ce que je rentrais dans la calculatrice. Je vais vous le montrer, mais je ne l'ai pas mis sur la feuille. Ce qu'on voit présentement, c'est les lignes que j'ai pitonnées sur ma calculatrice. Je n'ai pas pitonné un chiffre pour b1x. Je l'ai réécrit comment le calculer pour éviter qu'il y ait des erreurs d'arrondissement. B1y, b2x, puis le b2y qui est égal à zéro. Donc ça, c'est mes quatre valeurs connues. Puis là, vous avez l'équation que bpx, c'est la somme des deux valeurs en x. bpy, c'est la somme des deux valeurs en y. Que bp, c'est la racine de bpx carré plus bpy, puis la tangente. Donc ce qu'on avait dans notre solutionnaire, je l'ai pitonné sur une calculatrice. Et la calculatrice m'a retourné toutes ces choses-là. Donc la valeur de b1x, la valeur de b1y, de b2x, de b2y, la valeur de bpx, la valeur de bpy. et ça se poursuit finalement avec la valeur de bp comme tel, puis la valeur de ttop comme tel. Donc c'est ce qui est montré ici, en bas de ce problème-là. Donc beau gros problème, je trouve ça intéressant, c'est un gros cahier de calcul, mais ça se résout avec quand même des étapes qui se comprennent relativement bien. Ça peut paraître lourd, ça a l'air lourd, mais je vous rappelle que, dans un instant, je vais vous montrer la solution un peu différemment. Et voilà la première page de la solution. J'enlève tout le rouge qui est lié à des explications. Donc c'est juste des concepts relativement faciles à comprendre et à suivre, surtout quand on n'a pas besoin de faire des calculs, qu'on peut s'arrêter toujours aux lignes vertes. Puis à l'examen, c'est les lignes vertes que je corrigerais, donc il faudrait me trouver une façon de me surligner la réponse. Si c'est la réponse finale que je m'intéresse, sinon il faut que je regarde quel outil, quel concept de physique que t'as fait appel. Donc on peut la mettre comme ça, fait qu'on voit que la page commence à être épurée. Même chose à la deuxième page, si j'enlève toutes les informations pédagogiques que je mets dans les marges, le problème ressemble à ça. Si je monte toute la page au complet, vous voyez que ça commence à être très épuré. Donc c'est pas si lourd que ça. Puis c'est tous des concepts qui se comprennent très bien lorsqu'on les prend un par un. C'est toutes les enchaînées dans le même problème qui représente quand même un gros défi. Je l'admets. Je l'admets. Je l'admets. Je l'admets.